Je ne sais pas si vous avez été confronté à ce genre de difficulté. Là, si vous avez commencé à investir pendant que vous étiez étudiant, c'était après. Et Sylvie, comment est-ce que vous avez essayé de... Ok, alors, c'est... C'est en troisième. Donc, j'étais étudiant aussi. Peut-être l'avantage que j'avais, peut-être, c'est que j'étais boursier. Et puis, j'avais comme à épargner. Donc, c'est tout comme ça. Ça m'était dans la... D'accord. Sauf que je vais te dire, on est là. Ça laisse moins le problème. Donc, à ce niveau, je ne sais pas... Si on devait parler en termes de pourcentage, à peu près quel est le pourcentage que vous étiez pour vous, par exemple ? Ça devrait être un peu... Alors... Quand il s'agit de l'épargne, moi, mon approche, c'est de faire un budget pour l'être libre. Et ensuite, ce qui est extra, ce qui est en dehors du budget, je l'ai fait. Effectivement. Donc, je dis, par exemple, si je gagne 100 francs, et que mon budget, il est de, je ne sais pas, 40 francs, ça fait systématiquement 60 francs qui sont fermés. Donc, c'est plus en tout cas épargné autant qu'on peut. Oui. C'est comme que vous accueillez, il faut se payer en premier. Donc là, effectivement. Deuxièmement, ça concerne les stratégies, disons la stratégie d'investissement que chacun a adopté ou aura adopté. Donc, par rapport à ça, disons que je n'ai même pas fini de faire ma maquette de stratégie pour que ce soit quand même jugé par quelqu'un qui s'y connaît plus. Mais, disons qu'actuellement, j'ai connu certains points que je juge importants à avoir dans sa stratégie. Bon, je vais décrire ces points-là. Donc, tout d'abord, c'est connaître mon horizon de placement. Ensuite, lorsque je fais une action, à quel moment peut-il je sortir de ma position? Quels sont quand même les différents éléments qui puissent me faire sortir d'une position où j'ai pu jeter une action? Ensuite, quand est-ce que je dois entrer en position? Quand est-ce que je dois ajouter une action? Ensuite, mon profil d'investisseur, je vais essayer de le tabler. Le type d'entreprise favorite que je vais comme cibler et comment est-ce que je vais analyser les différentes actions avant de les acheter? Donc, sur ces points-là... Ça fait beaucoup de questions, donc quoi? Allons-y. Allez-y avec la première question parce que j'aurais fini. Vous allez balancer le plus gaud. Donc, comme je le disais, il y a certains points que j'ai déjà défini. Par exemple, pour le lieu de placement, je me suis donné pour chaque action que je paye quand même au moins dix ans, si possible. Je peux garder l'action pendant dix ans, c'est bien. Je dirais que je vois... Maintenant, dix ans, c'est dix ans. Systématiquement dix ans. Est-ce qu'il y a des changements dans la vie de l'entreprise? Ça peut vous amener à vendre avant les dix ans ou à conserver plus que dix ans? Oui, ça peut arriver. Donc, en ce moment, ça, c'est au niveau de la sortie de position. Donc, il y a quelques points comme, par exemple, si l'entreprise atteint, par exemple, sa valeur intrinsèque et qu'au vu des analyses, il n'y a pas vraiment de possibilité immédiate pour, dans les années à venir, que l'entreprise fasse une grosse croissance encore. En ce moment, si je vois que, bon, ils sont quand même à un niveau qui sera compliqué pour les dépasser et qu'eux, potentiellement, redescendent, je pensement sortir de position pour sécuriser mes gains. Et s'ils redescendent, je pensement l'acheter en bas pour espérer remonter encore avec eux. Donc, pour l'entrée en position, c'est comme de voir les entreprises, comme par exemple, Wisman qui est toujours quand même un peu bas, c'est des entreprises comme ça qui ont de fortes potentialités et qui sont défendues comme ça. S'il y a la possibilité d'acheter des actions, je vous place sur un certain nombre d'actions et j'attends. Donc, ça rentre dans le cycle qu'ils ont aussi possible pour avoir atteint sa valeur et qu'ils ne sont plus remontés ou qu'ils ne sont plus potentiellement décentes. Ensuite, le type d'entreprise favorite, c'est pas mal les entreprises du secteur bancaire, du secteur de la finance, que j'ai quand même pas mon truc. Je dirais peut-être que parce que comme je suis un peu du domaine, comme c'est un peu les études que je fais, je pense m'y connaître un peu plus là-bas, m'utiliser plus l'environnement et donc ça nous permet d'avoir des analyses plus objectifs. Quand même, c'est un lieu de travailler mais étant donné que je ne les connais pas tellement, c'est quand même risqué d'aller sur des entreprises dans un secteur que je ne maîtrise pas. Donc, ensuite, pour l'analyse des actions, c'est quand même d'essayer de... Donc là, j'ai une question, c'est comment est-ce que je vais appeler ça parce que si on fait une analyse sur la main-faire, il faut bien sûr essayer de voir les différents ratios mais aussi, ce qui est important, c'est de voir les dirigeants de l'entreprise, est-ce qu'ils sont... Parce qu'on dit qu'il faut avoir une idée sur les dirigeants de l'entreprise s'ils sont potentiellement capables d'améliorer l'entreprise en avant et tout. Donc, comment est-ce que on peut avoir accès à ces informations qui ne sont pas tellement évidentes à avoir ? Ça, quand même... Je me demande quand même comment certains arrivent à avoir ça. Je ne dis que c'est plus les plus génères qui ont accès à ces informations-là, mais quelqu'un de lambda, compliqué, qu'ils puissent avoir accès à ça. c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je ne sais pas si vous suivez Mounish Pabrai, vous le connaissez ? Mounish Pabrai. Non, je ne le suis pas. Mounish Pabrai, c'est un value investor, c'est quelqu'un qui... C'est un femme de Warren, vous savez, comment on peut le dire. Donc, ce que je conseille de faire pour évaluer le management d'une entreprise est ne pas écouter ce qu'ils disent et d'observer ce qu'ils font. Ça veut dire quoi ? Finalement, les entreprises vont vous proposer des plans stratégiques trois ans, trois ans, peut-être même. Et ce que vous voulez faire, vous voulez observer si, pour les plans stratégiques passés, est-ce que le management a pu tenir sa part ? Est-ce qu'ils ont pu atteindre les objectifs qui sont touchés ? Si oui, alors oui, je peux dire que c'est un management compétent. Vous êtes d'accord ? Ça veut dire rien de garantie alors que pour le plan stratégique actuel, ils vont atteindre les objectifs puisque par le passé, ils n'ont pas pu prouver qu'ils pouvaient atteindre ce qui s'est arrivé. Donc, voilà un peu l'approche de Monis Fabrayé. C'est la même que j'adopte. Maintenant, il faut encore veiller à ce que le management actuel est en réalité le management qui était en charge de l'entreprise à l'époque. Donc, il ne faut pas condamner un nouveau monsieur pour le job de ses prédécesseurs. Donc, voilà quoi. D'accord, d'accord. Donc, ensuite, je pense que ce sont les différents éléments que j'ai pu définir. Maintenant, si vous avez des commentaires par rapport à ça. qu'est-ce qu'il faut sortir d'une action? Donc, sortie d'une action, tout d'abord, il faut parce que, parce que, donc, premièrement, lorsque l'on a atteint les objectifs, on s'était fixé pour cette action-là. Donc, comme je l'ai dit, si je dis par exemple que mon horizon de placement, c'est sur 10 ans, au bout des 10 ans, si je vois que l'action a atteint la valeur que je voulais et qu'elle ne présente pas de potentialité de croissance encore et qu'il y a d'autres entreprises qui sont quand même intéressantes, je peux sortir d'une commission-là pour placer sur ces entreprises-là. Deuxièmement, c'est lorsque l'entreprise peut-être est en train de faire une chute très compliquée, ils sont en train de plonger. là, comme c'est un peu un peu subjectif parce que je peux plonger à 13 jours de clé. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être voir, en fonction du nombre d'actions que j'ai, je peux sortir de position pour un certain nombre d'actions et garder position sur certains autres et toujours aller investir ces fonds-là sur l'authenticité. Et si, effectivement, il y a augmenté, il y a des actions en position qui peuvent quand même faire profiter de ça. C'est plus le plus qui le gène quand même qui ne fait pas de. Et, enfin, la réponse que vous venez de vous donner, ça évoque le fait que toute stratégie de précision doit être à double tranchant. Ce n'est que votre stratégie doit prévoir le cas où l'action est. Et doit se prévoir le cas où l'action est en baisse. Et donc, une action qui est en baisse, ce n'est en rien quelque chose d'un. Au contraire, c'est une opportunité pour, comme les anglais disent, double down, miller davantage. Donc, une stratégie qui ne prévoit pas ces deux cas, c'est, on dit, c'est un peu comme il y a de la loterie, quoi. On espère que quelque chose se passe, mais quand son opposé se passe, mais alors là, on ne sait plus quoi faire. Une autre situation qui peut vous amener à sortir d'une action intéressante est, quand l'action devient surcotée, mais de très loin, comme par exemple, vous évaluez votre action, dites que la valeur entre 7000 et 10000 et vous gardez l'action suffisamment longtemps et elle finit autour d'une valeur de 15000. La valeur entre 7000 et 10000, 15000, c'est beaucoup trop. Là, c'est le moment de sortir. Par contre, vous pouvez évalue une action qui s'est un fast-grower, une action à 7000, entre 7000 et 10000, vous ne savez pas exactement, et l'action coûte à 11000. Là, ce n'est pas encore une raison pour vendre. Parce que, si c'est un fast-grower, l'entreprise qui est déléguée à l'action continue sa croissance et donc, la valeur intrinsèque de l'entreprise va, mais un des cas trop grand avec, comment on dit, la place de la valeur intrinsèque d'une position, même pour une investisse à long terme. la question que j'aurais pour vous, c'est, je ne sais pas ce qui est le plus, je ne vais pas dire naturel, mais ce qui est le plus facile, ça veut faire du trading. L'acheter aujourd'hui de revendre demain, c'est l'impulsion, c'est facile en fait. Donc, la question, c'est pourquoi vous, enfin, pourquoi vous ne faites pas comme ça, acheter aujourd'hui revendre demain, ça allait facile, ça allait rapide. Pourquoi vous préférez investir, vous retenir sur le long terme? D'accord. Donc, déjà, c'est que je n'aurai pas le temps de chier le trading, parce que c'est une activité qui demande quand même aux gens beaucoup de temps, être attentif à ce qui se passe et vendre au bon moment, se placer au bon moment et c'est vraiment un peu du scolaire, quoi. Ensuite, ce n'est les investissements que je fais, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est pour la structure qui est lointain. Donc, c'est important que je ne suis plus lointain et parce que dans l'activité de trading, il y a pas mal de pertes aussi. Peut-être que si on fait une évaluation, il y a certains qui gagnent beaucoup en trading, mais je pense que c'est toujours mieux de se poser sur une action d'attendre un certain raison de placement et ensuite de récolter nos gains en fonction de ça parce que ce n'est pas pour tout de suite qu'on fait le délicatement. En tout cas, je ne considère pas que j'investis pour avoir ces sous-là tout de suite. mais c'est plus pour après, disons, quand je vais entrer dans la retraite et peut-être même avant. Donc, je travaille, j'ai mon revenu qui me permet de vaquer à mes occupations de la vie courante, de gérer tout ce qu'il y a. Mais à côté de ça, je peux avoir des projets pour lesquels je puiserai les fonds dans mon activité d'investissement. Donc, ces placements-là serviront à financer ces activités-là pour faire des trucs. Mais si, par exemple, je fais du trédi, ça va être quelque chose que je vais vouloir consommer tout de suite. Ça va être le dépense compulsif que je vais faire parce que je me dis que je dépense aujourd'hui, demain, je pourrai en avoir encore. Et donc, on n'a pas forcément cette notion d'épargner l'art dans le trédi. On gagne, puis on consomme je gagne, je consomme, je gagne, je consomme. Parce que je me dis toujours, je gagne les deux mètres de toute façon. Donc, on n'a pas forcément cette notion de déparnier. Et plus tard, lorsqu'on va ralentir sur nos activités de délignes, on ne sera plus en combattant. certains groupes sont urgents. Certains groupes sont urgents. Donc, c'est plus cette notion de dépense intrusive là et du fait que je ne peux pas du fait que comment je vais dire ça du fait que je n'épargne pas ce qui n'est pas tellement judicieux quand même. C'est mieux d'épargner de l'argent sur une long terme pour ensuite dépenser ça de façon objective dans les petits comme comme voilà. Ce n'est pas comme je ne suis jamais posé la salle mais c'est un truc comme ça que je vois. Je crois même qu'en réalité, c'est la réponse à la question. C'est une question de personnalité. Je entends dans la communauté des gens qui ont pu à la fois faire du président et du gentil. Moi, c'est du BS en anglais du script. Je ne peux pas acheter aujourd'hui de personnalité pour pouvoir se retenir pour pouvoir se priver de certaines choses pendant longtemps. Quelqu'un qui n'est capable de faire ça n'a pas pensé je vais investir aujourd'hui pour vendre demain et vice versa. Quelqu'un qui a le mindset de je n'appelle pas tout ça de l'investissement je vais acheter aujourd'hui et vendre demain n'a pas cette prédisposition à rester sur une action. ça dépend de qui tu es en fait. C'est ça. D'accord. Mais bon si ils jugent qu'ils arrivent à faire les deux à la fois c'est pas mieux comme les gens sont facilement influencables c'est de ne pas prêcher ça et inciter certains à vouloir partir d'un sens parce que le guet passif ça attire beaucoup à est-il quelqu'un à se lancer dans ça pourtant il ne maîtrise pas c'est ce qu'ils vont d'habitude c'est ce guet à qui mettre en avant pour tirer les gens au mieux que les gens C'est une question assez compliquable bon comme vous l'avez dit chacun ça a malié du poids et ce qui est normal pour nous ne l'est pas forcément plus C'est exactement ça c'est évident pour certaines personnes c'est pas du tout pour d'autres c'est ça je ne sais pas si vous avez d'autres questions bon par rapport à mes questions donc donc si on doit revenir à l'analyse fondamentale quels sont quand même les les ratios que vous utilisez quels sont les éléments que vous utilisez plus ou finalement pour en tout cas analyser les entreprises ok là ça aborde la méthode d'évaluation et en fait ça cette méthode la que vous choisissez est résultique de l'adopter finalement donc même quand on parle des investisseurs long terme il y a plusieurs on a du courant de pensée il y a ceux qui vont faire du valoir d'investissement il y a ceux qui vont faire ce qu'on appelle du groupe d'investissement là encore je fais une différence parce qu'il y a des voix du qui font les deux à la fois et donc il y a plusieurs courants comme ça et donc il faut déjà choisir parmi tous ces courants là parmi toutes ces à laquelle on adopte en fonction de la philosophie qu'on adopte dans la choisie la méthode qui va appliquer utiliser un gros c'est un score pas la même méthode qu'il va utiliser appliquer un value investor et ainsi donc moi par exemple mon intérêt c'est dans le value investing et les méthodes qu'on utilise ça dépend encore de quel type d'action on est en train de parler vous avez sûrement pu voir la chaîne pas le souvent de la classe de l'ins donc il y a tous ces facteurs là à prendre en cause donc ce serait quand même de pouvoir trouver ma philosophie et en fonction de ça je donc en fonction il y a beaucoup qui vont décider je verrais par exemple la classification est plus riche les entreprises c'est pour les entreprises et ensuite par exemple pour aller un peu plus en détail on conseille les six types d'actions ceux qui font du value investir nous serons plus intéressés par ceux qui font du value investir une tradition parce qu'il y a encore des types du value qui a comme on dit le value traditionnel ce qu'on appelle le value value investor et le type plus moderne la nouvelle philosophie finalement de walling de fait un peu ministre entre le value investing traditionnel et le growth investing donc ceux qui font du value investing traditionnel le value value investing ils vont préférer les asset place par exemple qui donneront d'action vous êtes rarement à des cyclicals mais ceux qui font du growth investing le favori ce sera sur les fast growers et les slow growers donc suivant la philosophie que vous adoptez finalement les types d'actions qui vous intéresse et évidemment quand vous êtes intéressé par un certain la méthode qui découle naturellement ok c'est quand même des points que je n'ai pas vraiment pris en compte et qui sont encore important donc c'est particulier de me pencher sur ces questions là pour être plus objectif dans les choix donc là je vais un peu décliner en fait le contenu de votre feu ici donc concernant les actions que j'ai dans votre feu il y a des actions de Bévoire Burkina comme je l'ai dit il y a pas mal sur les 5 actions que j'ai 3 quand même sont des banques ok 3 quand même sont des banques et les 2 autres sont des compagnies de télécommunications donc j'ai Bévoire Burkina d'abord c'est une Bévoire Sénégal police banque internationale donc Bévoire Burkina et Bévoire Sénégal les filières de Bévoire quand même bon je dirais que elles ont une certaine expérience sur le marché ce qui fait que elles ont plusieurs maîtrises qui rassurent c'est très compliqué que ces entreprises là fassent une chute vertigineuse plutôt en tout cas elles vont un peu se minguer mais on espère qu'en nous et c'est un point positif qu'elles vont augmenter que nous permettrons qu'en nous d'avoir d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et distribuer également des dividendes je pense chaque année si je ne me trompe pas donc ça fait un peu de revenir sur ça également donc les deux autres entreprises que j'ai je disais les entreprises et les communications j'ai Onatel Burkina Faso et Sonatel Sénégal donc ce sont les entreprises que j'ai donc il faut savoir que je suis burkinave donc c'est pour ça qu'il y a Onatel Burkina et Dua Burkina et Co ici je vais vous dire qu'il y avait à consommer local Donc Sonatel commissait pour les dividendes et lorsque l'action avait été achetée il faut savoir qu'elle a été achetée il y a longtemps elle n'avait pas été achetée par un mois et à cette époque là elle valait 26 653 l'action si je ne me trompe pas et là maintenant nous sommes à 7495 donc ça soulève une autre question parce que en suivant de vos vidéos vous avez dit que sonatel quand même c'est compliqué qu'elle remonte un certain panique au but de cette valeur qu'elle avait avant est-ce que c'est possible qu'elle atteigne en fait qu'elle atteigne cette valeur là ou alors c'est assez compliqué vous n'avez pas une idée par rapport à ça je ne sais pas s'il y a eu un split sur l'action de tonatel c'est-à-dire un fractionnement je ne sais pas si ça s'est passé il y a eu un fractionnement entre le moins ça valait 16 000 le moins ça valait 26 000 et le moins où ça vaut 16 000 bon je n'ai pas pensé à ça mais je pense qu'il y a eu peut-être un fractionnement et donc s'il y a eu un fractionnement entre ces deux moments ça veut dire qu'en fait l'action n'est pas en mauvaise bien sûr et donc le mieux c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un abonnement sur les plateformes comme Facebook comme ça vous pouvez consulter le cours de l'action sur les 5 les 10 dernières années voir s'il y a eu des fractionnements ou pas tout ce qui s'est passé il y a des données historiques qui sont vraiment vraiment utiles d'accord effectivement c'est important parce que sur toute la forme c'est maximum un an quand on a pas un abonnement je pense qu'on peut voir juste sur un an donc là ça limite quand même nos perspectives d'analyse sur l'entreprise un peu moi c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé d'accord donc c'est un peu ça et ensuite on a des obligations tpdf à 6500 2020-2028 et une note de 2018-2025 c'est un peu sur la question moi je n'ai pas très priant des obligations parce que je crois que je peux faire mais pas maintenant ça dépend de la version risque de chacun tout le monde n'est pas prêt à prendre même je veux dire quantité de risque que moi je prends vous avez pu voir mon portefeu je n'ai presque qu'une seule action dans mon portefeu ce n'est pas évident que tout le monde a juste cette pandémie là c'est un peu je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport au portefeu ou bien je trouve que c'est vous avez commencé tout et c'est un avantage majeur que vous avez et ce n'est même pas le seul avantage cette perspective là de voir vraiment d'avoir le delay du réactif scientifique c'est une caractéristique qui va faire une différence énorme entre vous et l'université lambda sur le marché donc je ne peux pas vous encourager à garder cette perspective là ce moyen de tête là merci bien je pense que j'ai fait un peu le tour de mes différentes questions maintenant comme je l'avais dit au début si vous avez des conseils des recommandations pour les communautés il y a un truc qui m'a intéressé vous avez dit que vous vous intéressez au secteur parce que c'est un peu le domaine de vos études donc exactement ce que je conseille par exemple à l'envers mon état et comptoir c'est de rester dans un cycle de compétences et vous le faites maintenant mais je vais vous encourager à continuer de le faire parce que la qualité de l'analyse que vous pouvez produire sur des actions bancaires n'est pas évident que vous produisez la même qualité d'analyse sur ce type d'action effectivement donc je vous encourage à rester pour savoir surtout je vous remercie beaucoup pour avoir passé ce temps avec moi et n'hésitez pas si vous voulez prendre une autre séance de coaching c'est complètement gratuit encore plus pour vous qui êtes dans la formation il n'y a pas de problème merci également à vous parce que j'ai quand même pu écrire ma langue sur différentes questions il y a la dame de l'hôtel qui veut nettoyer je reviens dans quelques secondes n'est pas ce que vous voulez ok je suis là donc n'hésitez pas comme je disais à prendre d'autres séances ça m'aiderait ça vous aiderait beaucoup donc on va essayer de mettre en pratique de disons de prendre en compte ce que vous avez eu à dire et on espère que d'ici là je vous reviendrai avec le résultat positif ce que j'ai eu ok bonne soirée à vous d'accord on reste en contact d'accord merci ciao